Bonjour à tous, bonjour. Je vais vous parler de droits, mais pas en détail, en fait. Je vais vous parler de manière un peu historico-juridico-sociale pour rendre des grands concepts. On va très rapidement à l'article 113, paragraphe 12, sur l'aménagement de la décision. Ça, appelez-moi, si vous voulez avoir des références, je vais vous donner les articles de la loi qui vous intéresseraient. Il faut parler d'autres choses, je pense bien. Avant de commencer, mon petit PowerPoint, il y a cinq ou six diapositives, c'est très simple. Le droit, c'est le lieu de s'affaire. C'est le lius, puis c'est le lex. Bon, le lex, c'est la loi. Vous voulez lire la loi, vous pouvez lire la loi. Normalement, quand on voit un avocat arriver à la salle, on demande toujours la même chose. Un, il y a un arbre qui rappelle sa propriété, comment je fais pour le couper. Puis deux, mon voisin divorce. Donc, la pension est mortaire, comment ça fonctionne. Alors, ça, c'est le lex. D'accord? Si vous voulez savoir comment les réponses à ces questions-là, lisez la loi. Ça se trouve être dans ça. Si vous voulez en savoir plus sur la science des avocats, c'est le ius. Le ius, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, c'est la science des avocats. C'est le passage du temps. C'est les jugements. C'est là-dessus qu'on construit nos connaissances. Bon. Un avocat, ce n'est pas un militant, d'une part. Donc, aujourd'hui, je ne vous vendrai pas de service, ni d'appréhension, ni de peur, ni de direction. C'est comme un comptable. Il y a deux colonnes de chiffres, normalement. Il y a la gauche et la droite, ou la rouge et la noire. Le droit, c'est un peu la même chose. On se situe pas mal au centre des colonnes. On se situe le ius. Puis, on interprète les colonnes dans la lumière du passé, et souvent, on essaie d'anticiper l'avenir. J'arrive à mon PowerPoint dans deux minutes. La job que je vais vous faire aujourd'hui, je ne sais pas si ça se dit, c'est de vous illustrer le problème qu'on a entre le droit de propriété et l'intérêt collectif, donc l'action collective, pour protéger les milieux naturels. Ça fait 27 ans que je fais ça. Donc, ça se résume de manière assez complexe, je vous dirais, parce qu'essentiellement, c'est un projet de société de promouvoir la protection de l'environnement, donc la préservation de l'environnement, ou la conservation de l'environnement. Quand je dis préservation, développement durable. Quand je dis conservation, aucun développement. Comme ça que je le sais faire, essentiellement. Bon. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, il y a 27 ans, les maires, les conseils municipaux voyaient des choses essentiellement d'un oeil assez simpliste, faisant venir des gens, détruisons, construisons et percevons des taxes municipales. Donc, tout ça, c'était l'agenda du conseil municipal traditionnel. Moi, j'en passais aucune philosophie, je faisais ce qu'on me disait. Puis, je travaillais les règlements en fonction de ça, essentiellement. Ça, c'est à l'âme, parce que je suis un comptable. Alors, c'est comme ça qu'on voit les choses. Maintenant, le paradigme a évolué considérablement. Ça, ça fait 27 ans. Maintenant, les nouveaux élus municipaux qui arrivent se disent « Comment fait-on pour protéger l'environnement, limiter la destruction des milieux naturels? » Alors, ça, ça sort comme une révolution, un peu. C'est assez bancal, je veux vous dire, honnêtement. Mais c'est bienvenu qu'on pense aux deux pôles, le yin et le yang de l'univers, essentiellement. C'est que si on tue tout ce qui vit autour de nous, les chances qu'on se souvive sont assez faibles, généralement. Donc, c'est assez paisique comme façon de voir les choses. Puis, c'est essentiel, essentiellement, qu'on y arrive. Et là, je ne suis pas un militant. Je vous dis juste comment les choses vont évoluer. Le yus, en 27 ans, c'est ça. Il y a 27 ans, quand j'allais dire à un juge, parce que je suis un militant, parce qu'on me le demandait, on a un règlement de zonage qui prévoit que 70 % du terrain doit être conservé, 30 % de développé. Le juge disait, bien, regardons, chacun est maître chez soi. Vous ne pouvez pas faire ça. Cassez le règlement de zonage. Bon, je suis tombé à la ville, j'ai perdu. Ils ont cassé le règlement de zonage. On va aller en appel. La cour d'appel disait, non, 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 chacun est maître chez soi. Edward Coke dit ça il y a 400 ans. L'homme et l'homme. En fait, ce n'était pas l'homme, c'était un... Je pense qu'il avait dit une personne, c'est une traduction libre. Et maître chez... La maison, c'est le château de la personne, son refuge. Ça fait quand même 400 ans qu'il a dit ça. À l'époque, vous savez, on commençait à inventer le capitalisme. On avait intérêt à dire selon la verbe. Bon, jusqu'en 91, la Cour suprême a dit ça. La juge de Rue Dubé, en 91, dans une dissidence, par contre, il faut le souligner, elle était toute seule à dire ça. Mais elle a dit encore, Edward Coke. Bon, parce que là, ça fait comme 400 ans qu'il est mort. Mais elle a dit ça, elle répétait. Depuis ce temps-là, c'est en 91, j'étais né à ce moment-là. Contrairement au maire de Bascouche, peut-être. Mais... J'étais à l'université, par exemple. Mais en 91, la Cour suprême a dit ça, mais en dissidence. Et là, après, les juges majoritaires ont dit, vous savez, là, il faut faire attention à Edward Coke. Peut-être que les gens sont libres chez eux dans la mesure de l'intérêt collectif. Et là, on a commencé à avoir un virage, s'installer. Puis là, je ne sais pas, PowerPoint, il va venir tantôt, là. Et là, en 94, la Cour suprême, la juge McClanklin, qui était aussi dissidente dans une affaire Shell Canada, pour une résolution sur l'apartheid par le conseil municipal de Vancouver, tout à fait, elle avait dit aussi, tu sais, les municipalités, là, il reprend de l'intérêt collectif. Bon, elle est devenue juge en chef, puis il faut croire que les autres juges ont commencé à suivre ce qu'elle disait, parce qu'en 2000, ils ont suivi ce que la juge McClanklin a dit. Alors, on a vu s'installer tranquillement une mouvance vers une espèce de reconnaissance de l'intérêt collectif, transporté par les municipalités. Ça, ça a 20 ans. Puis, si on étire, on peut peut-être faire 25, puis 26, là. Mais, grosso modo, depuis 20 ans, 22 ans, en fait, je peux vous dire que ça, ça a été très bien campé par la Cour suprême et suivi par nos tribunaux. Alors, maintenant, quand j'arrive devant un juge qui a 65 ans, puis que je lui dis, bien là, il peut construire sur 30 % du terrain, il faut qu'il protège 70 % du terrain. C'est pas compliqué, ça. Vous savez, si vous avez un bungalow, là, grosso modo, vous occupez 30 % du terrain, puis le restant, c'est du gaz. Ce n'est pas de révolution, cette affaire-là. Maintenant, ils nous répondent, comme dans Pilonière-Simono, comme vu, contre Saint-Bruno de Montarville, le développement durable, c'est important, et ça, c'est une bonne chose de limiter le développement de cette nature-là. Il faut savoir que Pilonière-Simono, par contre, c'est d'ailleurs la Cour d'Appel. La Cour d'Appel n'a pas eu à l'entendre, puisque le terrain a été acheté, donc on vit présentement avec un très beau jugement en Cour supérieure qu'on aime beaucoup. Mais il faut savoir que juste après, la Cour d'Appel, dans une affaire à Masse-Couche, qui n'a pas été entendue par la Cour suprême, elle est venue dire, attention au développement durable, là, bon, là, les juges de la Cour d'Appel qui ont rendu l'arrêt des juges, qui étaient professeurs de droits commerciaux, alors, peut-être qu'ils ont une philosophie, mais c'est pour faire avec, c'est ça, le use, peut-être qu'ils ont une vision des choses différentes. La Cour suprême n'a pas entendu la Cour de Masse-Couche, donc on est reparti avec notre petit bonheur, un peu amoché, en se disant, bon, quel genre d'impact ça va avoir à long terme. Là, la Cour suprême vient juste de rendre à Napolis, vendredi dernier. Bon, à Napolis, on en parlait dans les coulisses, juus, en disant, on va voir comment Napolis joue la question des villes qui font du zonage pour retarder le développement, limiter le développement, ou promouvoir une préservation à grande échelle, tu sais. À Napolis, c'est en Nouvelle-Écosse, là, je pense, nous n'avons pas un truc de Nouvelle-Écosse, et Nouvelle-Écosse, hein? Nouvelle-Écosse. Et l'idée de la MRC, si on veut, à Napolis, c'est-à-dire, non, tu ne feras pas d'autre chose pour l'instant que ce que tu fais là, ce que tu fais là, c'est du boiser. Tu n'as jamais fait rien avec ton terrain depuis 50 ans, continue de rien faire avec, s'il te plaît, pendant encore un bout de temps, puis viens nous voir plus tard, puis on verra si on le désonde, puis si on le désonde, maison, bonne garantie, tu sais. Là, je ne vais pas faire ça. C'est en train de me préver de mon droit de détruire ma propriété pour la valoriser, tu sais. Là, ça nous ramène à quelque chose que vous dites peut-être, de quoi il parle? Il parle de John Locke, puis tu sais, les philosophes des Lumières, en fait, puis la liberté, ça passe par la jouissance de sa propriété, donc on va valoriser le terrain. On est en conçue, maintenant, les élus disent ça, pour valoriser le terrain, pourquoi il faut valoriser le terrain? Comment tu valorises ça, un terrain? Parce que ça a une valeur, un terrain, tu sais. Oui, mais ça a un prix quand tu le défais. Puis là, quand tu coupes l'âme, il y a un prix, quand il est debout, il y a une valeur. Tu sais, c'est les services écosystériques, on connaît la chanson, tu sais. Alors, les promoteurs nous disent ça, les élus écoutent ça. Là, les élus plus jeunes commencent à dire qu'il me semble que c'est un discours un peu limité, hein, en termes de perspective, et ils ont raison, effectivement, c'est très limité. Mais là, tout ça, il faut dire qu'Anapolis, qui date de vendredi passé, est venue, est venue, et là, il ne faut pas se surprendre la chose, mais est venue un peu faire comme l'on appelle le fait avec Mascouche, limiter un peu les pulsions municipales de protection de l'environnement, en disant, municipalité, faites attention, ça se pourrait que vous ayez à permettre du développement sur votre territoire, ou dans des terrains qui sont susceptibles d'être développés, et de dire non et de retarder le développement, c'est peut-être une forme d'expropriation déguisée, donc peut-être que vous êtes en train d'acquérir, de manière virtuelle, sans l'acheter, le terrain pour lequel vous avez mis en place des mesures réglementaires qui empêchent son développement, sa valorisation. Donc, présentement, l'état de la jurisprudence canadienne, dans le reste du Canada, il n'y a pas de problème, parce que le droit de propriété se divise en plusieurs couches, contrairement aux droits civils québécois. Donc, il n'y a pas vraiment de problème, parce qu'il y a un faisceau des droits en commun là pour le droit de propriété anglais, puis au Québec, c'est le droit napoléonien, le droit français, puis il y a trois éléments qui composent le droit de propriété, essentiellement. L'abusus, l'usus, puis le fructus. Ça, c'est le us, puis c'est le lex. Ça, pour dire que quand tu commences à priver quelqu'un de l'un des droits, bien, il faut que tu poses des questions. Alors, les villes font ça à temps plein. Le règlement de zonage, il prive les gens du droit de jouir dans leur propriété. L'abusus, tu n'es pas touché. Tu peux le vendre, tu peux l'hypothéquer, tu peux le louer, on s'en fout. Fructus, tu peux récupérer les biens, tu sais, cueillir des pommes sur ton terrain, ça va, ça va. Le, qu'est-ce que, le... L'usus. Bon, excusez-moi. Mon latin a été... Alors, l'usus, c'est l'usage, en fait. Le règlement de zonage, l'analyse d'urbanisme, le schéma, PMAD de Massimo, ça vient tout contrer la liberté d'usus. Bon, c'est là que la jurisprudence de Napolis et de la cour de Mascouche entrent en ligne de compte, c'est de dire jusqu'où on peut priver quelqu'un de son usus sans avoir à l'acheter de son terrain. Bon, présentement, la CMM, Massimo, t'a dû en parler ce matin, puis j'ai manqué ça, mais elle est poursuivie de manière exponentielle parce qu'elle a mis en place des règlements de contrôle intérimarence en disant arrêtez de détruire les milieux naturels et continuez de faire ce que vous faisiez depuis, genre, le quartier, là, rien, puis on va réfléchir à ce qu'on veut que vous faisiez, fassiez, pardon, c'est pour ça qu'il y a McGill, c'est pour ça que je parle mal de français et de l'anglais, alors, on va réfléchir à ce qu'on veut que vous faisiez, fassiez, donc fassiez, avec votre propriété. Donc, la CMM a pris de grand chose sur mettre un stop à la destruction des milieux qu'elle juge être des milieux sensibles. Même chose pour les golfs en disant continuez de faire du golf puis on va réfléchir à ce qu'on veut en termes de reconversion, est-ce qu'on veut des gratte-ciels, on veut des maisons comme Maitre-Nour a montré en rangée épouvantablement affreuse ou on veut des bungalows des années 50 avec des grands terrains, tu sais. Bon, on verra. Ou on veut rien, tu sais. Alors, ce sera la CMM qui dira dans son PMRD en 2025. Maintenant, l'important dans le travail que je fais, c'est pour conseiller les municipalités de dire voici présentement où est-ce qu'on se trouve dans le IUS. Bon, là, il y a des sortes de militants dans mon domaine, puis il faut que je n'aime pas ça, je ne vais pas parler en mal de mes amis, mais il y a des avocats qui utilisent des affaires, tu sais, politiques et non pas juridiques. Il faut faire attention à ça, tu sais. Nous, on est des avocats. C'est comme si un comptable te disait, on va fourrer l'impôt. Peut-être que politiquement, tu trouves ça le fun, mais au niveau comptable, c'est quoi ta mission, tu sais. Bien, ce volet juridique, c'est la même chose. La mission, c'est de faire une lecture, un diagnostic du IUS présentement. Là, si vous avez vu le PowerPoint, vous verrez que je fais l'historique du IUS à travers les âges. Ça, c'est le moyen âge, là, on est usufruitier. Donc, essentiellement, tout appartient à Dieu, on est sur terre temporairement, tu sais. Puis là, ça, c'est Isaac Newton qui nous dit, là, on commence à comprendre comment les choses marchent avec la science, tu sais. Puis là, les avocats prennent ça et disent, mais tant qu'on comprend comment ça marche, on va faire des règles de droit avec ça. Puis là, je résume pas mal d'années de réflexion, mais on va faire des règles de droit avec ça basées sur la science. Puis la règle de droit, c'est objectif, la règle de preuve, c'est objectif. Tu sais, au moins l'âge, on pouvait dire c'est une sorcière puis ça faisait la preuve que c'est une sorcière parce que tu l'avais dit, elle savait pas de la peau. Elle disait, c'est pas une sorcière, c'est le diable qui parle, tu sais. Alors ça fonctionne, là, tu sais. Maintenant, avec la règle de droit, quand c'était rentré en ligne de compte, et on dit, non, il y aura plus d'affaires de même, on va demander une preuve scientifique. Et c'est ce qu'on fait, nous autres, on est des scientifiques, on fait des preuves scientifiques. On arrive au tribunal, on fait la démonstration factuelle que ça s'est bien passé. Factuellement, on peut développer le terrain ou factuellement, on peut plus développer le terrain. Ça, c'est objectif. Puis avec ça, on regarde si, à ce moment-là, il y a une contravention aux lois qui nous disent que si tu peux pas utiliser ton terrain, la ville doit l'acheter. Alors, on continue puis j'y reviens en deux secondes. On apprend essentiellement à une époque que la science est au cœur du mystère. D'ailleurs, on n'appelait pas ça la science, elle n'est pas grave, c'était la philosophie naturelle ou la philosophie de la nature. Les philosophes grecs, c'est les scientifiques. Alors, la science est au cœur des mystères qu'on ne comprend pas, on se les explique. Et là, on se dit, maintenant, on peut comprendre les choses de la nature, on va les exploiter, les choses de la nature. Et oui, on va mettre des moutons partout, par exemple, puis on va vendre la lettre en Europe. Mais là, il y a beaucoup de gens qui occupent des espaces communs, où ils font pètre et tout le quitte. Ces gens-là, on va les tasser, puis on va prendre les espaces communs, on va les privatiser, on va les incloser. Puis là, on va faire de l'argent avec ça. Donc, le capitalisme qui en parque, les paysans s'en vont dans les usines. Alors, là, on pourrait faire passer une couple de jours là-dessus, mais on va y aller brièvement. Et, on a la révolution industrielle, on a le paysan qui est rendu dans l'usine, mais finalement, on s'approprie de la matière à ce moment-là. Alors, en s'appropriant la matière, on cherche à trouver comment on va faire pour s'approprier ce qui appartient à personne. Parce que la théorie, au moyen large, c'est ce qui appartient à personne, appartient à tout le monde. Est-ce que vous êtes porté à penser que de nos jours, ce qui appartient à personne, appartient à tout le monde? Non. Les Romains avaient un concept de « rest nullius » qu'ils appellent. Ce qui appartient à personne peut être approprié. Donc, ce qui est approprié, on va faire de l'argent avec. Il y a un gars qui s'appelle Jean Cartier qui arrive ici et qui demande « Est-ce-tu à vous autres? » Non. La nature, la croix, c'est le roi de France. « Rest nullius ». On va tout vous tuer incidemment, mais c'est au roi de France. Le « rest nullius », c'est le capital. C'est la facilité. Donc, à partir du « rest nullius », on développe, et John Locke en est un de ceux qui a développé la théorie autour de ça, de la valorisation. Comment on explique le droit de propriété? Comment on explique que quelqu'un est propriétaire d'un emplacement mis à part le fait qu'il dit qu'il est propriétaire? Parce qu'il le valorise. la valorisation, c'est le fructus, c'est le fait de défricher, de construire, d'occuper, et incidemment, peut-être de détruire ce qui est là pour faire de l'argent avec. Donc, le droit, ça rime avec la science à ce moment-là. Présentement, une lecture de Gérard d'Estrade, direz-vous, c'est, en fait, le droit d'extraire, le droit d'exclure, c'est ça, le principe de propriété. Présentement, si je saute à ma dernière diapositive, c'est le choc des nécessités. On est rendu à un endroit qui se situe exactement entre les deux colonnes. Puis moi, j'ai juste 50 ans, ça fait 27 ans que je regarde se promener le balancier du IUS et je vois qu'on est passé mes premières années à me faire dire « t'es maître chez lui, ville, t'as pas de affaire là » à la Cour suprême qui dit « les villes ont le droit de protéger l'environnement, c'est une valeur canadienne reconnue, pas dans les chartes, mais une valeur canadienne fondamentale, ce qui était inexistant dans le spectre juridique. Non, c'est pas vrai, on a commencé les années 60-70 à militer, mais quand même, sur le plan juridique, ça suivait pas parce qu'il n'y avait pas de science qu'il y en avait, mais il n'y a pas de science reconnue autour de ce concept-là. Même au sommet de Rio, la science est encore en développement au niveau des impacts de l'humain sur les changements climatiques. chose qui a été prouvé, je pense, depuis lors. Maintenant, est-ce que le droit peut suivre la science? La réalité, c'est que, je termine, le droit, présentement, à plusieurs égards, est en place pour nous permettre de contrôler le ius, un peu mieux. Bon, c'est sûr que la mentalité des juges qui décident des causes, eux autres, ils appliquent le ius en fonction de la lecture historique qui fond de l'évolution des mœurs, puis de la perception sociale de la valeur fondamentale qui est la protection de l'environnement. Vous savez, quand les juges de la Cour suprême ont décidé ça, il n'y avait pas de loi cadre qu'ils disaient. C'est la Cour qui dit que c'est une valeur fondamentale. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais c'en est une. Donc, ça, ça vient du ius qui évolue au travers des années. Présentement, les lois sont en place au Québec. Maître Mou, il a montré au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. de faire des pays émergés, de faire des plans d'urbanisme, des géants et des règlements d'urbanisme qui sont très sévères au niveau du développement durable. Ce qui, au Canada, historiquement reconnu sur le plan mondial comme étant un des pays qui est le plus sévère en termes de réglementation de l'urbanisme à travers le monde et une hauteur israélienne qui a une bonne étude comparée de ça des mondes que le Canada est au premier plan des pays dont la tradition est extrêmement sévère au niveau de la protection de l'environnement et elle est défavorable à la protection du droit de propriété. Bon, maintenant que j'ai dit ça, lorsqu'on lit la jurisprudence, on voit qu'il y a un mouvement qui s'insère présentement un peu de droite. Les États-Unis ont vécu ce mouvement de balancier-là, favorable au lobby des propriétaires, légèrement défavorable à la protection du environnement. On a vécu 20 ans de pur bonheur pour ceux qui aiment le virus protection du environnement. Depuis la dernière année, on commence à sentir que le courant passe un peu moins bien au niveau des tribunaux à cet égard-là. Donc, il faut être prudents. Mais les pouvoirs, ils sont là, en l'avance de l'aménagement pour les compétences municipales, ce qui manque au niveau des élus municipaux, c'est la connaissance de ces pouvoirs-là, la connaissance des limites de ces pouvoirs-là. Le IUS est rendu you, ou jusqu'où qu'on peut aller. Et comment on les accesse pour être de bonne foi et ne pas subir les foudres d'un promoteur immobilier à la cour. La réalité, c'est que vous allez être poursuivi, c'est un élu municipal, la CRM est poursuivie dans tous les dossiers où il y avait des problématiques d'environnement. On a, en parallèle à ça, que j'ai terminé, fait de l'urbanisme en se disant que les tribunaux peuvent, sans difficulté, supporter un développement sur 30 % du terrain avec une protection de 70 % du terrain. Le pari qu'on fait, c'est que ça, c'est la préservation que les tribunaux peuvent valider sans difficulté et non plus de la conservation, ce qu'on se fait avec aussi de la conservation, évidemment, par les compteurs immobiliers, sans faire de la conservation qui implique zéro développement. Alors, c'est d'accord que les tribunaux, comme je disais, zéro développement, expropriation de l'église, vous êtes dans la chenoute, les municipalités, préservation, donc potentiel de développement réduit, mais quand même existant, ça fonctionne. Il faut juste remettre John Locke à la poubelle, deux minutes, dans la tête de tout le monde pour comprendre que de nos jours, valoriser une propriété, c'est aussi protéger l'environnement et pas juste le détruire. Ça implique un changement de mentalité qui implique que nos jeunes prennent le pouvoir et le disent aux plus vieux qu'ils font beaucoup d'économie. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.